Musique Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu compliquée pour moi Puisque je filme d'une main et je vais vous montrer cet album de l'autre main Et il faut que je fasse rapidement parce que j'ai une mémoire de mon téléphone qui est surchargée Il va falloir que je trouve une solution Du coup je vais me dépêcher Alors voici cet album que j'ai appelé album 4U Tout simplement parce que le premier die cut que j'ai mis dans cet album il y avait marqué 4U Donc voilà c'est resté comme ça Alors ici à l'entrée, enfin sur la couverture il y a Just 4U aussi Voilà c'est un tag que j'avais fait au départ pour l'intérieur Je vous dirai où Et en fait il est quand même relativement épais Du coup ça me gênait pour la totalité de l'album Donc j'ai préféré le mettre devant Je le trouve superbe Je ne sais pas vous ce que vous en pensez Mais moi personnellement j'aime beaucoup cette présentation telle qu'elle est là Alors c'est du papier du bloc Classic Vintage de chez Action en 1515 que j'ai acheté récemment Je vous ai mis ça dans le dernier haul que j'ai fait Puisque je l'ai acheté il n'y a pas longtemps Voilà Et donc ce papier là est de ce bloc Par contre celui-ci n'en est pas du tout Parce que j'ai été obligée de prendre des papiers d'autres blocs pour compléter cette création J'ai mis des angles bien sûr de chez Action Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Action dans cette création Voilà Donc ça aussi vient de chez Action C'est du faux cuir rose pailleté Que j'ai trouvé sympa pour l'occasion Puisque la plupart du papier à l'intérieur est dans des tons roses Donc je trouvais que c'était sympa Et puis ça se coordonne bien avec le reste Donc ça fait tout le tour Je vous montre l'arrière D'une main toujours pareil Donc c'est pas facile Mais on va y arriver Donc l'arrière comme ceci Avec des pompons que j'ai fait moi-même Toujours dans le faux cuir de chez Action J'ai ici mis du faux cuir en 3D Pourquoi ? Parce que j'ai fait pour la première fois un album Tenue par des fils de coton Donc fils de coton veut dire solide quand même Ne vous inquiétez pas Donc j'ai préféré cacher les fils plutôt que de les laisser en visuel Voilà tout simplement Donc voilà l'arrière avec des rubans Donc mes pompons Et un petit love avec le ruban qui déborde ici Qui fait comme une petite boucle Voilà Et on va passer à l'arrière du De l'album Qui se présente comme ceci Voilà Donc ici j'ai mis un ruban pour éviter de voir la jointure Même si c'était pas moche Mais je préférais avec ce petit ruban Ici j'ai mis donc une dentelle Qui passe à l'intérieur Mais qui vient donc se coller ici Au dessous là Et donc j'ai remis un ruban double Pour fermer ici Et donc j'ai remis une petite boucle ici Qui ressort Avec ce die cut marqué love Et avec une magnifique rose dessus Donc que j'aime beaucoup Voilà Donc voilà pour la Pour la comment dirais-je Pour la couverture extérieure On va passer maintenant à l'intérieur Et pour ce faire on va ouvrir l'album Voilà alors d'une main je vous le dis C'est pas facile du tout Voilà alors Le tout c'est que je vois comment on ouvre Voilà tout simplement Voilà donc On va ouvrir la première page Il faut que je fasse attention Parce qu'il y a à l'intérieur Une page qui s'abîme Si je n'y prête pas garde Et c'est celle là Donc hop là Voilà on y est Donc voici la première page Je suis désolée pour les Les petits changements Et les petits Mal de mer que je peux vous occasionner Alors je prends Cette petite carte Que j'ai préparée pour dans l'album Que je vous dirai où Pour vous montrer mes pochettes Donc ici j'ai une pochette Deux pochettes Avec un motif du bloc Pardon Classique vintage Ici on a une petite pochette Voilà qui se sort A l'intérieur on peut y passer D'une main je vous assure C'est pas facile Voilà On peut y passer une photo A l'arrière on peut également Y placer une photo Et ici donc ça fait deux pochettes Mais qui les deux du coup s'ouvrent Pour donner un autre emplacement Et avec ici de chaque côté De nouveau du faux cuir Mais dans des tons un peu plus neutres On va dire Voilà Donc je remets ceci si je peux Voilà A savoir que normalement ça rentre Normalement ça rentre impeccable Sans soucis Voilà Donc ça fait une très belle déco On tourne la page Ici on a donc un nouveau motif Avec deux pochettes ici Et une pochette là Je suis désolée je vais un petit peu vite Mais parce que je n'ai pas beaucoup de temps Pour l'espace vidéo C'est pas pour moi Ici j'ai de nouveau une pochette Avec de la dentelle Et un magnifique motif Ici j'ai Je ne vous ai pas montré Ici vous le voyez bien Il y a mon fil de coton Qui tient donc la page Et donc à chaque fois C'est une double page Voilà Donc ici une nouvelle double page Avec ce porte-photo Qui est magnifique Alors comme vous pouvez le constater Ici la photo elle passe Mais elle ne va pas tenir là Par contre elle va tenir Dans la pochette Du coup puisque Une fois que c'est comme ceci La photo peut être mise Et la pochette tiendra le tout Voilà Celle-ci va normalement Tout au fond ici Voilà Et nous avons donc Une, deux, trois Et quatre pochettes En tout Voilà Avec ça Comme ceci Voilà Donc je vais récupérer quand même Celui du fond Parce que ça me sert Pour vous montrer Ici on a de nouveau Le même papier qu'à l'arrière Vous voyez Mais j'ai un petit peu joué Sur la différence Puisqu'ici vous voyez bien Les papillons Alors que là ils sont Plus ou moins cachés Et coupés Voilà Donc j'ai essayé de jouer Un petit peu sur ce genre de choses Avec donc Le petit die cut Dont je vous parlais Qui a été à l'origine Du nom de cet album Je me dépêche Et donc une dentelle J'ai joué beaucoup Sur les dentelles Sur cet album J'ai beaucoup aimé jouer Sur ces dentelles Qui sont magnifiques Voilà Alors ici j'ai des petites pochettes Qui s'ouvrent Avec Vous le reconnaissez Le motif De la couverture Et à l'intérieur Voilà On a la place Pour des photos Voilà Je refermerai Après Surtout que du demain Ça ne va pas être pratique Ici j'ai donc Une pochette Avec ici Un ton de papier Que j'ai trouvé Sur Sur un autre bloc Puisque je n'avais pas Je n'avais pas moyen de Excusez-moi Je n'avais pas moyen D'avoir assez de papier Dans ce bloc Donc j'ai pris Dans d'autres blocs Voilà J'ai trouvé que ce rose Allait très bien avec Un die cut Qui va également avec Et ici Alors ici C'est ici qu'il y avait Le die Le die n'importe quoi Le tag De la couverture Que j'ai trouvé Qui finalement Était trop épais Mais c'est ici Qu'il était Voilà Et donc vous avez ici Une pochette Avec donc For you de nouveau Un petit coeur Ici vous avez Un aimant Voilà Et donc Une première page Et vous voyez Qu'ici il n'y a pas De De coton De fil de coton Parce que ce n'est pas L'endroit Voilà Le fil de coton Est ici Voilà Donc ici C'est une page Une partie de la page Je ne m'exprime pas Très très bien Donc ici Vous avez à nouveau Un espace De photo Et ici J'ai joué Sur plusieurs pochettes Avec Qui partent Tout au delà Donc Une, deux, trois Quatre pochettes Toutes les pochettes Fonctionnent très très bien Ça va jusqu'au bout Là c'est pas pratique Parce que je suis Que d'une main Mais voilà Donc toutes les pochettes Fonctionnent très très bien Vous voyez que d'une main Je les passe sans problème Voilà Et ici donc J'ai joué avec de la dentelle Voilà Et marqué Dream Puisque c'est rêve Voilà Et que ça va tout Dans le même Dans le même sens Ici J'ai utilisé ce papier Que j'aime beaucoup Mais que je ne savais pas trop Si j'utiliserais sur ce Cet album Parce que je trouvais Qu'il n'était pas coordonné Mais le reste Et puis finalement J'ai réussi à le coordonner Enfin il me semble Donc Avec une pochette Ici Et de nouveau De la dentelle Vous voyez que j'ai mis Beaucoup de dentelle Des papillons J'en ai mis là Et puis j'en ai un là Voilà On passe sur une nouvelle Double page Avec ici Une petite déco Finalement Puisque là On ne peut pas mettre De photos Mais à la rigueur On peut mettre une À l'arrière Une pochette Et ici Une pochette D'angle Avec dentelle Nœud Ruban Etc Je vais un petit peu vite Je suis désolée Ici Je me suis amusée De nouveau Avec ce genre De papier Alors j'ai déjà Une ouverture ici Avec du papier rose Et ici également Qui ne sont pas Du bloc Que je vous ai présenté Au départ Ici j'ai une pochette Sur laquelle j'ai Tamponné Ce magnifique tampon Parce que je l'aimais bien Et que je trouvais Qu'il allait bien Dans l'ensemble Et ici Ça s'ouvre à nouveau Et j'ai de nouveau Tamponné Ces deux flèches Une dans un sens L'autre dans l'autre Et je retrouve Ce même motif Voilà Donc je fermerai Après Ici j'ai de nouveau Une pochette Tout sympa Ici j'ai fait Les bouts arrondis De la pochette Volontairement Pour essayer de changer Un petit peu De casser le rythme Toujours identique Ici j'ai un papier Que j'ai trouvé Sur un autre bloc Voilà Parce qu'il y avait du rose Et il y avait un effet vieilli Qui m'ont fait penser Que ça pouvait aller Avec ce Avec ce Cet album Ici Une pochette Faites avec du papier Sur lequel j'ai Collé du ruban Donc le papier Pas beaucoup plus Épais Que le ruban Un petit nœud Que j'ai fait moi-même Également Le ruban Du début à la fin C'est le même ruban Voilà Ici j'ai fait Une petite pochette Dans laquelle On passe facilement Normalement Parce que là Je ne mince pas facile Voilà Une photo Voilà À l'arrière On peut également Mettre une photo Pardon Et ici j'ai une pochette Pour Avec ruban Et nœud Pour Dantelle et nœud Pardon Pour mettre Une photo Une photo On tourne Ici je me retrouve Alors par contre Ici ce décor là J'ai un doute Sur le fait Qu'il soit bien Dans cet album Mais bon Il y est Il va y rester Je ne vais pas le refaire J'avais mis Un aimant ici Mais ça n'a pas fonctionné Comme il faut Donc du coup J'ai rajouté Au dernier moment Du ruban Voilà Donc je l'ouvre comme ceci Et j'ai fait J'ai fait une petite cascade Voilà Ici j'ai remis Un papier Que l'on retrouve Un peu plus loin Et qu'on a retrouvé avant Je crois Je ne sais plus Et ici une petite Hop Une petite pochette Alors normalement Ça rentre bien Voilà Voilà Je refermerai Après Ici Une petite pochette Dans le papier Qui est le même Que celui du tag De la couverture Voilà Que j'aimais bien aussi Que je trouve Qui s'adapte Plutôt pas mal Ici on retrouve Le papier du bloc Avec de nouveau Un espace Pour une photo Dans la dentelle Ici On a la dernière Double page Je pense Avec Cette petite création Que j'ai faite Qui va dedans Voilà Qui est sympa Ici De la dentelle Qui se rejoint Avec donc Une déco Des arômes Un papillon Donc Le Les photos Passent A l'intérieur Sans problème Voilà On ouvre ici Et de nouveau Un autre papier Parce que Forcément À un moment donné Il faut Que j'ai pu coordonner Avec celui-là Par contre Voilà Ici j'ai Deux pochettes Voilà Et ici J'ai une pochette Et voyez Que cette pochette Là Elle n'est pas En arrondi Ici Elle est restée Telle que Parce que Je ne voulais pas Avoir Toujours La même chose Et enfin Ici Donc ce papier Que l'on retrouve Où j'ai mis Une dentelle Parce que je trouvais Que ça faisait joli Mais où j'ai collé Un die cut Assez important Celui-là Par contre Voilà Donc Où on passe Également Une photo Voilà Et de ce côté-ci Donc c'est la couverture De fin J'y ai collé Du ruban Avec un nœud Celui-là Il est collé Ce n'est pas du tout Une pochette Par contre Ici vous avez De ce côté-ci Une pochette Avec la dentelle Voilà Donc on a fait Le tour De l'album Tel que Je voulais Vous le présenter Je vais Le refermer Comme il faut Bien évidemment Après Mais voilà J'espère qu'il vous plaît Moi en tout cas Il me plaît Bon il y a des petites choses Qui me plaisent moins Mais on fait comme on peut Avec ce commun Comme on dit Mais en tout cas C'est un album Qui m'a demandé Beaucoup de travail Et qui Plus ça me demande de travail En fait Et puis je suis fière A la fin D'avoir réalisé Quelque chose Voilà J'espère que ce petit album Vous aura plu Dites moi Ce que vous en pensez Donnez moi Vos commentaires N'hésitez pas Sachez aussi Que cet album Va se retrouver En boutique Dans très peu de temps Je ne sais pas encore Si je lui fais Une petite boîte Écrin ou pas Mais en tout cas Il va se retrouver En boutique Très très vite Je compte sur vous Pour les likes Les partages Les commentaires Et si vous n'êtes pas Abonné Et bien abonnez-vous A ma chaîne Moi je vous fais Des bisous Je vous retrouve Très très vite Pour de nouvelles vidéos Ciao Ciao